Elle vivait sur cette péniche avec son mari et ses deux filles. Quelques heures après la mort brutale de Joe Cox, ses proches et plusieurs enfants de la ville sont venus fleurir l'embarcation et saluer sa mémoire. Même émotion à Londres, drapeau en berne au Parlement de Westminster, éveillé près de la permanence de la députée, où Anonyme, mais aussi élu de son parti, lui ont rendu hommage. Nous avons perdu une femme formidable, une députée formidable. Mais notre démocratie ira de l'avant, son œuvre ira de l'avant. Nous portons le deuil, mais nous continuerons à œuvrer en sa mémoire pour arriver à ce monde meilleur qu'elle a passé sa vie à chercher, à atteindre. Figure prometteuse du parti travailliste, Joe Cox militait activement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La campagne pour le référendum a été immédiatement suspendue après l'annonce de sa mort. C'était une députée de terrain qui avait beaucoup de compassion, un grand cœur. Les gens vont être très tristes. C'est horrible. C'est une bonne chose que la campagne sur le référendum soit suspendue. Les pensées de tout le monde vont aller vers la famille de Joe et vers ses administrés dans ces moments terribles. À une semaine du vote, c'est donc dans un état de choc que le Royaume-Uni s'apprête à décider de son avenir.